Toute la semaine, c'est Quentin, le chef de la mangeoire à Nonsard, en Meuse, qui nous régale. On va s'occuper de la deuxième recette de cette semaine. Il est parti sur l'oignon, qu'on va sublimer en espuma et qu'on associe avec un oeuf parfait. Donc là, tu as émincé des oignons. Donc là, j'ai émincé l'oignon, voilà. Et on va préparer notre espuma. C'est ça, c'est ça. On va démarrer à la casserole, donc on va mettre du beurre. Ensuite, on va ajouter nos oignons. T'en mets pas mal. Oui, ça fond. Ça fond, donc ça réduit. Ça réduit, oui, oui. Voilà, donc ensuite, on va les assaisonner tout de suite en début de cuisson. Donc, le sel. Voilà, on va ajouter le sel. On va poivrer. Poivre. Et on va ajouter un peu de sucre. L'idée, c'est de les caraméliser ? C'est ça. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est le macaraméli. Donc, on va singer avec la farine. Tu veux que je mélange en même temps ? Oui. Donc ça, ça va juste être pour lier un petit peu notre espuma. Que j'allais te demander pourquoi tu fais ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter la crème. Tu vas les laisser longtemps cuire dans la crème ? Là, on va les laisser 4-5 minutes à peu près. D'accord, OK. Oui, que ça reprenne une petite ébullition. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut que aussi la farine fasse son effet. Et on va mixer tout ça. D'accord. C'est dans le robot. Voilà. Tu vas le passer. On verra. D'accord. Si c'est lisse, oui, oui. Si c'est lisse, il n'y a pas besoin. C'est ça. Donc là. Et voilà. Donc là, c'est mixé. Donc on a un appareil bien lisse. Oui, donc là, c'est bon. Épais. On va le passer tout de suite. Voilà. On peut le mettre directement en siphon. Oui. Oui, c'est tout liquide, tout lisse. Il n'y a pas de souci. Hop là. Donc là, comme les espumets de pois chiches, c'est pareil. Tu crois, 2, 3 ? 2, normalement, ça devrait être bon. C'est vrai que c'est des recettes, finalement. C'est très rapide, facile. C'est ça. Et tout de suite, ça donne une autre texture dans ton assiette. C'est ça, oui. Un peu de... C'est un peu plus moderne. Les siphons, tout ça, c'est... Et puis, mine de rien, on met sur un produit, l'oignon, qui est... Qui est simple. Qui est hyper facile. On en a tous à la maison. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le soir, tu rentres à la maison, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais me faire ? Un petit oeuf parfait. C'est ça, un oeuf parfait. Et puis un... Exactement. Une petite espouma de... Exactement. D'oignon. Normalement, c'est bon. OK. Donc, on va pouvoir passer au dressage. D'accord. Les oeufs, du coup, ont déjà été cuits ? Alors, tu les as cuits à basse température. Voilà, en basse température. À la maison, comment on fait pour avoir un équivalent ? Tu me conseilles quoi ? À la maison, c'est compliqué. D'accord. Le parfait, c'est compliqué. Parce que là, la cuisson, ici, c'est 45 minutes à 64 degrés. OK. Donc, la précision, c'est nécessaire pour avoir un oeuf parfait. Sinon, après, à la maison, je peux recommander de faire un oeuf poché. Oui, c'est ça. Qui est déjà beaucoup plus simple. Et en texture, on est dans le quel que vous êtes qui peut ressembler. Ça va se rapprocher. C'est pas exactement la même chose, mais le poché, c'est une bonne alternative. En tout cas, l'esprit sera là. Voilà, c'est ça. Ça marche. On a tout ce qu'il faut. On n'a plus qu'à dresser, c'est ça ? On va passer au dressage, exactement. Donc là, donc... Tu casses tes oeufs. Moi, je casse les oeufs. Je préfère les casser toujours à part. Oui, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est ça. Tu garantis le résultat. Ça, c'est pareil. On essaye toujours un petit peu avant. Oui, tu vérifies. Parce qu'il peut toujours avoir des surprises. Tu mets donc ton espuma d'oignon. L'espuma d'oignon. Ça sent trop bon, déjà. Donc, un petit coup de moulin à poivre sur tes oeufs. C'est ça. Bon, on mettra la fleur de sel sur l'assiette. Tu prends à la cuillère. Ou même pas, tu vas le faire glisser. Oui, on va le faire comme ça, parce qu'il est un peu gros. Hop là. Voilà. Ça. Mais tu le... Voilà. Ensuite, un peu de fleur de sel. Parce que l'oeuf, s'il n'a pas de sel, il va être vachement frais. Donc là, c'est la poudre d'oignon brûlé. Donc, tu as fait comment ? Alors là, j'ai émincé les oignons. Oui. Je les passe au four pour les sécher. Et je les brûle à la flamme au chalumeau. D'accord. Tout simplement. Et après, tu les mixes dans ton blender et on a une poudre d'oignon. On les mixe à fond. Ensuite, là, on ajoute... Des petites herbes. Des petites herbes pour faire joli. Après, on peut ajouter des croutons, on peut ajouter des lardons, on peut ajouter... Et après, c'est une base. Voilà, là, c'est une base. Et puis après, on y ajoute tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Eh bien, écoute, on va goûter ? On va goûter. Bon, on y va. Eh bien, allez. On va casser le jaune. Franchement, c'est trop beau. C'est vrai qu'on est à beau dire n'importe quoi, mais l'oeuf, c'est hyper gourmand. Et avec l'oignon comme ça, qui a caramélisé... C'est excellent. Franchement, moi, j'ai un bon pain de campagne. Voilà, ça, c'est sûr. Non, non, c'est vraiment top. Et puis, finalement, c'est vraiment... Ça fait son petit effet, mais c'est très simple à réaliser. Et on a tout, en général, à la maison pour le faire, même quand on arrive le soir. Il n'y a pas besoin d'avoir des ingrédients particuliers. C'est ça. On les a tous à la maison. Donc, non, c'est top. Belle recette, Quentin. Merci beaucoup. On fait quoi ensuite ? Donc, ensuite, on va faire le saumon de Fontaine au barbecue. Oui. Une tarte à teint d'échalotes. Mayonnaise fumée et condiments à une noire. Sous-titrage ST' 501